bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo c'est mon moi avec vous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur ma chaîne youtube puisque je suis passé sur la chaîne tv mosaïque cristal pour un reportage dans le cadre de la chaîne youtube du car spotting et des photos miniatures que je poste sur instagram donc je vous laisse tout de suite avec le reportage et j'en profite pour remercier les équipes de mosaïque cristal qui font un super boulot et je leur fais même un énorme big up si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu un commentaire et à vous abonner et on se retrouve très bientôt allez bye bye les amis collectionner des voitures oui mais en petit format c'est ce que fait mohamed garni originaire de sargamin depuis son enfance il accumule des figurines qui l'expose dans sa maison une passion pas comme les autres à laquelle il consacre beaucoup de temps mais aussi de l'imagination pour faire des mises en scène christelle reviaco a rencontré l'homme aux 2800 voitures non vous n'êtes pas dans un musée automobile voici la maison de mohamed garni passionné de voitures miniatures au compteur 2800 petits bolides qu'il collectionne une passion qui a débuté à l'âge de 5 ans ma mère elle m'en a acheté et au fil du temps en étant petit j'ai commencé à en prendre soin vraiment les exploser c'est devenu une passion un hobby qui prend de la place dans la décoration mais également dans la vie de mohamed à force de chiner il a trouvé ses spots préférés pour dénicher de petites perles rares bah en fait je vais chez les discounters allemands je vais dans les grandes surfaces allemandes comme globus je vais chez les drogueries allemandes aussi comme les magasins muller à nunkeren je vais chez cora jouer club il met en moyenne une vingtaine d'euros par mois pour étoffer sa collection pour ses nouvelles acquisitions ils cherchent l'originalité mais surtout des détails les voitures miniatures ne se stoppe pas seulement au petit calibre il peut également en avoir des plus grandes j'ai à peu près quatre échelles sur laquelle je collectionne je peux y en avoir plus là on a des camions à l'échelle 1,43 que je reçois de la part de Altaya parce que j'ai un partenariat avec eux donc c'est plutôt bien réalisé en termes d'assurance le coût est nul mais pour l'entretien c'est plus long qu'un passage au lavage automatique plusieurs heures sont nécessaires pour réussir à enlever toute la poussière depuis qu'il les collectionne ça lui est déjà arrivé d'acheter deux fois la même voiture dans ce cas là elle repart à la vente ou finit sur ses réseaux sociaux parce que cette passion il ne la garde pas que pour lui il la partage sur instagram et sur sa chaîne youtube pour montrer à peu près comment elles sont fabriquées pour donner envie d'acheter en fait pour influencer tout simplement elle n'est pas consacrée à 100% à sa passion pour les voitures miniatures on peut y retrouver des vidéos gaming ou encore des vlogs avec sa meilleure amie mais le contenu principal reste les vidéos unboxing comme celles qu'il est en train de tourner aujourd'hui bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette vidéo c'est moi moi avec vous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque je vais vous montrer mes achats hebdo dans une vidéo d'une dizaine de minutes il montre à ses abonnés ses achats de la semaine ces vidéos lui permettent d'avoir des partenariats avec des marques comme altaya qui lui envoie leurs nouveautés seconde guerre mondiale de altaya ça fait dix ans qu'il est présent sur youtube il est également actif sur d'autres plateformes comme instagram il a un compte miniature momo unboxing où il poste des photos de voitures miniatures j'ai envie de montrer qu'il peut y avoir une passion pour les vraies voitures comme pour les miniatures et que ça existe aussi c'est aussi une façon pour lui de mettre sarguemines et la région à l'honneur mais à sa façon une fois par jour il publie une photo sur son compte qui comptabilise plus de 1600 abonnés il a également un compte de car spotting qui consiste à prendre en photo de vraies voitures rares ou peu courantes sa passion ce sont les voitures mais il n'a pas encore le permis il envisage de le passer et s'il l'obtient sa première voiture sera une renault clio